Soit g une fonction définie pour tout x différent de 2. Sa fonction dérivée g' est définie par g' de x égale x au carré sur x moins 2 élevé à la puissance 3. Sur quel intervalle la fonction g est-elle croissante ? Alors, pour répondre à cette question, ce dont il faut se rappeler, c'est du lien entre le sens de variation d'une fonction et le signe de sa dérivée. En fait, la fonction g est croissante. La fonction g est croissante si et seulement si sa dérivée g' de x est positive. Positive ou nulle. Là, si on t'avait demandé les intervalles sur lesquels la fonction g est strictement croissante, on aurait eu une inégalité stricte ici. Donc ce qu'il faut déterminer finalement, c'est sur quel intervalle la fonction g' de x est supérieure ou égale à 0. Alors, g' de x, c'est un quotient, c'est x au carré divisé par x moins 2 élevé à la puissance 3. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le numérateur ici, x au carré, il est toujours supérieur ou égal à 0. Pour tous les nombres réels, le carré de x est supérieur ou égal à 0, un carré toujours positif. Et donc, pour que g' de x soit positif ou nul, il faut que le dénominateur, ici x moins 2 élevé à la puissance 3, soit supérieur ou égal à 0. Donc, on va déterminer maintenant les valeurs pour lesquelles x moins 2 au cube est supérieur ou égal à 0. Alors là, il faut se rappeler des propriétés de la fonction cube. Si x moins 2 élevé à la puissance 3 est supérieur ou égal à 0, si x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Et donc là, on trouve que x doit être supérieur ou égal à 2. Alors là, on a terminé, mais il faut faire quand même un petit peu attention parce qu'on serait tenté de répondre que l'intervalle sur lequel la fonction g est croissante, c'est l'intervalle 2 inclus plus l'infini, mais il faut se souvenir que notre fonction g n'est pas définie pour x égale 2. Donc finalement, g est croissante sur l'intervalle 2 exclu plus l'infini. Donc, pour toutes les valeurs x strictement supérieures à 2. Effectivement, pour toutes les valeurs x strictement supérieures à 2, x moins 2 est positif. Donc, x moins 2 élevé au cube est positif aussi. Et donc, g prime de x est positif. Voilà, donc la réponse, c'est celle-ci. Si tu n'es pas très au clair avec ce que je viens de faire, je vais te proposer une autre solution qui consiste à dresser un tableau de signes de g prime de x. C'est très utile et très facilement utilisable dans d'autres cas. Alors, je vais mettre ici, sur une première ligne, les valeurs de x. Donc, on va de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, ici, je vais mettre le numérateur de g prime, donc qui est x au carré. Et en fait, je vais mettre sur cette ligne-là le signe de x au carré. Ensuite, je vais mettre le signe du dénominateur de g prime, qui est x moins 2 au cube. Ici, je vais mettre le signe de g prime de x. Et puis, en dessous, je vais pouvoir mettre, du coup, le sens de variation de g. Alors, une deuxième étape, c'est que je vais repérer les valeurs particulières pour ces lignes-là. Il y a une valeur particulière pour x au carré, c'est la valeur zéro. Je vais la mettre ici. Puisque pour x égale zéro, x au carré est égal à zéro. Donc, ça, je vais le prolonger comme ça. Et puis, j'ai une valeur ici particulière pour x moins 2 au cube. Puisque pour x égale 2, ça, x moins 2 au cube, ça va être égal à zéro aussi. Donc, je vais mettre un zéro ici. Et maintenant, je vais remplir les lignes avec les signes des expressions. Donc, le signe de x au carré, c'est toujours positif. Donc, je vais mettre un plus ici, un plus là et un plus là. Ensuite, je vais mettre sur cette deuxième ligne le signe de x moins 2 au cube. Alors, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, x moins 2 au cube est supérieur ou égal à zéro pour x supérieur ou égal à 2. Donc, je vais mettre un plus ici. Et puis, par contre, pour les valeurs inférieures à 2, eh bien, c'est négatif. Donc, je mets des moins. Alors, ici, je vais mettre maintenant le signe de g prime de x. Donc, c'est un quotient de ces deux expressions-là. x au carré divisé par x moins 2 au cube. Donc, le signe ici, sur cet intervalle-là, moins infini 0, ça sera négatif. Pour x égale 0, eh bien, g prime de x va être égal à 0. Et puis, entre 0 et 2, eh bien, c'est positif divisé par négatif. Donc, ça donne négatif. Alors, pour x égale 2, il faut faire attention puisque la fonction g prime n'est pas définie. Je vais le représenter comme ça par une double barre. Et je peux même prolonger cette double barre ici puisque je sais que g n'est pas défini pour x égale 2 aussi. Voilà. Donc, la double barre indique que la valeur 2 est une valeur interdite. Elle ne fait pas partie du domaine de définition ni de g ni de g prime. Et puis, pour x strictement supérieur à 2, eh bien, g prime de x est positif puisque j'ai un quotient de deux nombres positifs. Donc, ici, je mets un plus. Voilà. Alors là, on a, en fait, une cartographie du sens de variation de la fonction g. Ici, sur cet intervalle-là, moins l'infini 0, la fonction dérivée est négative. Donc, g est décroissante. Entre 0 et 2, elle est décroissante aussi puisque g prime est négative aussi. Et ensuite, pour les valeurs de x supérieures à 2, la fonction dérivée est positive. Donc, la fonction est croissante. Voilà. Et on trouve ici exactement la réponse à notre question, la même qu'ici. C'est cet intervalle-là ici, cette partie-là. Donc, l'intervalle 2 plus l'infini sur lequel notre fonction g est croissante. Donc, c'est ce qui est important. Alors, c'est ce qui est important. Donc, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important.